Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Baiser Caché de Jérôme Larcher paru aux éditions Albin Michel Jeunesse. C'est l'histoire de Nathan qui a 16 ans, qui est au lycée et qui lors d'une fête va embrasser un garçon. Mais alors qu'il se pensait être tranquille, une photo est prise de la scène où on le voit lui en train d'embrasser un garçon et elle est publiée sur les réseaux sociaux. Évidemment à partir du lendemain, c'est la folie au lycée, il se fait agresser par ses petits camarades et alors que un de ses professeurs essaie de prendre son parti, essaie de l'aider à survivre à tout ça, il doit vivre surtout avec le fait que son père, qui est policier, apprend la nouvelle et comme ils vivent seuls ensemble, ils essaient de cohabiter alors que la tension va crescendo. Voilà, en parallèle, le garçon que Nathan embrassait essaie de se cacher et de jouer un rôle pour éviter d'être découvert et de vivre la même situation insoutenable que Nathan vit. Voilà, ce que j'en ai pensé. Alors en fait, j'ai découvert ce roman sur Insta, je crois, pour la journée mondiale contre l'homophobie ou quelque chose comme ça et je me suis dit pourquoi pas. Et en creusant un petit peu, je me suis rendu compte qu'en fait, il s'agit, et pour le coup, c'est pas banal, d'un film français qui a été adapté en roman, mais c'est quelque chose comme le réalisateur qui s'occupe de l'écriture. Donc on devrait avoir quelque chose d'assez fidèle. Et pour le coup, ça me semble très réussi. Pourquoi ? Alors pas vraiment parce qu'on parle d'homosexualité à proprement parler, parce que ça, on en voit de plus en plus dans la littérature. Ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est véritablement la relation entre Nathan et son papa, parce que c'est celle qui est le plus exploitée et je l'ai trouvée incroyablement touchante et émouvante. Ce qui est également très chouette dans ce roman, c'est l'alternance des narrations. On a l'habitude d'avoir, là, on aurait pu avoir clairement une alternance entre le papa et Nathan ou entre le garçon que Nathan embrasse et ce dernier. Eh bien non, c'est un petit peu tout le monde qui y passe. Et justement, on a des points de vue qui sont très différents. Et ça crée une immersion, en fait, vraiment dans le roman. Et ça nous permet de voir un panel plus intéressant d'émotions et donc d'intensité. Voilà. Pour ma part, j'ai trouvé ça donc très bien écrit. C'est très aéré et c'est très fluide. Ça se lit extrêmement vite parce que le roman est court. Mais c'est quelque chose qui vous prend au trip. Donc c'est très, très touchant. Donc n'hésitez surtout pas. C'est ce genre d'oeuvre qu'à mon sens, on devrait apprendre à l'école pour justement essayer de se battre contre tout ce qui est discrimination. Et c'est vraiment réussi. Il me tarde pour ma part de découvrir l'adaptation, enfin pour le coup, le film, puisqu'il était avant le roman. Voilà. N'hésitez pas, c'est Baisers cachés de Jérôme Larcher. C'est paru aux éditions Alba et Michel Jeunesse. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook, YouTube et Twitter. Vous trouverez les liens en barre d'infos. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain Vlogéo. Bye bye.